C'est très amusant, évidemment. Beaucoup de glitchs. Et là, on va voir Commander King 6. Vous avez vu du glitch en Commander King 5. Vous en voulez encore. Et bien, vous allez en voir encore plus. Et des glitchs vraiment dégueulasses. Un World Record à 3 minutes 37 pour C4-6. Un scénario un peu divergent, mais on s'en fout. En gros, c'est les méchants qui kidnappent la babysitter de Commander King. Il faut la libérer. Énormément de glitchs. On joue en Easy Difficulty parce qu'on n'a pas besoin de la normale pour... pour utiliser certains glitchs. Préparez-vous à voir ce jeu implosé complètement. On va utiliser un glitch que je vous explique tout de suite. Ce qui s'appelle l'Impossible Belletry. En gros, et suivez bien, toutes les plateformes du jeu sont considérées comme des sprites et ont donc une surface de collision. Or, c'est aussi le cas des tirs de Commander King. Des tirs qui tirent avec son blast. Ils sont considérés comme des plateformes. Mais également, il y a un autre glitch. Si une plateforme disparaît pendant que King est dessus, il va automatiquement et immédiatement être téléporté sur une plateforme n'importe où dans le même espace vertical que celui qui l'occupe. D'accord ? Donc, s'il est sur une plateforme à un point et que la plateforme disparaît, s'il y a une plateforme au même endroit au-dessus, il va se retrouver téléporté directement sur cette plateforme au-dessus, même si elle est très très haute. Donc, on peut s'amuser avec ça énormément. Et donc, vous avez compris, si on tire vers le bas, King va être un tout petit peu en hauteur parce que son tir va être considéré comme une plateforme. Et donc, il va être sur une plateforme invisible, son tir. Et quand on va être sur cette petite plateforme, eh bien, on va tirer vers le haut. Et ce tir vers le haut va effacer la plateforme qui est en dessous de King et va créer des plateformes absolument dans toute la ligne droite en hauteur. Et donc, King va faire un rocket jump dégueulasse vers le haut du niveau, vers la hauteur maximale du niveau. Et vous allez le voir utiliser ça très très régulièrement, sachant qu'on peut faire aussi ce qu'on appelle un ladder, c'est-à-dire faire plusieurs petits sauts, plusieurs petits tiers successifs contre un mur qui vont faire un effet d'échelle. Voilà, on peut faire aussi un double jump avec ça, mais c'est frame perfect, donc il ne va pas l'utiliser. Et en gros, ce qu'il va utiliser, donc alors le premier niveau, on va le faire, on va le faire legit parce qu'on n'a pas besoin de ce glitch-là. On fait le niveau legit, on fait attention aux gros couleurs rouges. Mais vous allez voir dès le deuxième niveau, tandis que mon freeze US freeze encore un peu, donc j'espère que ça va revenir là. Voilà, très bien, donc on est toujours au premier niveau. On fait le niveau legit, je l'ai dit, mais préparez-vous au deuxième niveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le rock engine que je vous ai décrit, tout près de l'entrée du niveau, ou de la sortie d'ailleurs. Et bien, en l'utilisant tout près de l'entrée du niveau, ça va permettre de faire un out of bounds et de sortir immédiatement du niveau. Et donc, de faire que le jeu considère le niveau comme passé. Et donc, vous voyez qu'il vient de passer le ward plus one en faisant cet OOD, cet out of bounds, ce glitch avec l'impossible bullet trick. Le Dome of Darkness, donc on stun les poulets en bas. On fait un Rocket Jump, vous l'avez vu le Rocket Jump, il est magnifique, pour récupérer le grappin dont on a besoin sur la carte du monde. D'où l'intérêt évidemment d'avoir des niveaux construits dans la verticalité, ça va être complètement pété. On arrive dans Blue Foods Incorporation, on est à la recherche du Sandwich, qui est un item indispensable pour passer un mob. Alors, un petit fail ici, il a perdu sur ce niveau, donc une petite perte de 3 secondes, c'est pas grave. On va utiliser encore une fois l'impossible bullet trick à un point spécifique. Et cette fois, on va l'utiliser, comme vous n'en avez pas eu assez, on va l'utiliser pour clipper à travers le plafond, évidemment. À travers les plafonds inclinés, le jeu est un gruyère, je le répète. En sortant, donc complètement craqué, on va récupérer le Sandwich, encore une fois, impossible bullet trick. Rocket Jump, pardon, on récupère le Sandwich. En sortant sur la World Map, on va au point où on va utiliser le grappin pour traverser un ravin qui me pose problème. Donc voilà, là il est en train de passer ses grappes, il y a un peu de backtracking. Vous voyez, donc il y a un ravin, on utilise le grappin, on traverse. Ensuite, on va aller se diriger vers la manufacture de Blue Tone. Encore une fois, on se dirige directement vers toute la droite du niveau, le plus heureuse possible. On utilise le Rocket Jump et on va déclencher tout simplement un Out of Bounds. Les triggers sont extrêmement permissifs, vous le voyez. Triggers extrêmement permissifs, normalement ce niveau-là, le niveau précédent, il était extrêmement long. Un petit fail ici, parce que normalement il aurait dû passer à travers, enfin le Rocket Jump, il aurait dû le faire passer tout en haut du couloir, comment dire, du couloir ascensionnel. Il n'a pas réussi, mais bon, encore un Rocket Jump ici, vous voyez que ça skippe tout, enfin ces niveaux. Et il skippe encore, il skippe, mais oui, mais c'est un malade ! Mais arrêtez ce monsieur, c'est un malade ! Il passe au travers des places, on s'en sait. Il récupère le pass, on arrive au... Qu'est-ce qu'on fait là ? Oui, on arrive au Guard Post 2. Alors dans ce niveau, on ne peut pas aller sur le côté droit pour faire un OOB, donc on est triste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout en haut, ici, et on va faire un gros OOB, mais bien, bien sale. Techniquement, en fait, on est plus ou moins tout en haut et tout en bas du niveau, simultanément. Et le jeu ne comprend pas bien, donc il nous sort du niveau. Donc on retourne sur la World Map, on utilise le Sandwich ici, pour passer le gros monstre que vous avez vu. On arrive, eh bien, au Guard Post 3, exactement le haut, même au OOB que vous avez vu juste avant. On se met sur le côté du niveau, on va faire un Rocket Jump ici, regardez bien, hop, Rocket Jump. On arrive, on saute là, on arrive, eh bien, en haut et en bas du niveau en même temps. Le jeu ne comprend pas, il nous vire du niveau, et c'est gratuit. Puis on prend la fusée, on arrive sur la base, la base navale, la base aérienne, la base space des Looptone. Encore une fois, en glitchette, ce niveau, c'est le plus difficile du jeu. Deux minutes pour le finir, réglé en deux secondes avec un OOB, avec un OOB Exit, avec le Rocket Jump, abusé. Ce, un petit fail, bon, ce dernier niveau. Et alors, vous l'attendiez, évidemment, ce dernier niveau, comme point trop d'infos, on va... Ouh, mais ce qu'il a fait ici, c'est magnifique, il a fait le Double Jump ! Et ça applaudit sur le Stream US, alors ce Double Jump, c'est un trick frame perfect, frame perfect. Donc, vraiment magnifique ! Seule utilisation du Steplader, ici, vous l'avez vu, sur le côté gauche du niveau, pour clip à travers cette petite paroi rocheuse. Voilà, retour dans la base, on va faire le clip le plus difficile à faire, parce que la hauteur est extrêmement bizarre, ici, là, vous le voyez, la hauteur est extrêmement bizarre. Il faut un timing parfait, et puis, il y a un laser qui peut interférer avec le clip, mais ça passe, ça passe ! Et voilà, on clip à travers le mur, et c'est gratos, et c'est GG, et c'est Time ! Et voilà, on a fini ce jeu, magnifique, en 4 minutes et 26 secondes, alors que, normalement, on doit mettre beaucoup plus de temps. Et sachant que le World Record est à 3037, un truc complètement fou, complètement fou !